bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café salut les copains aujourd'hui on va parler du manga que j'ai préféré le plus en 2019 il s'agit de Haku le chasseur maudit l'histoire se déroule trente mille ans avant notre ère en pleine période paléolithique on y suit dada chasseur le même meilleur chasseur de sa tribu qui va devenir papa pour la première fois manque de bol son fils va naître le jour de la lune rouge et l'ancien du village va le prévenir un enfant à naître le jour de la lune rouge apportera malheur et désolation sur le village donc dada doit faire un choix mais dada va refuser il va se jouer du destin il va même imposer son destin et dira que son fils luttera contre ce destin maudit et fera en sorte de s'en sortir dans la vie et du coup l'ancien demanda à leur dieu le dieu soleil de savoir ce que doit faire dada pour pouvoir contrecarrer cette malédiction dada va devoir chasser l'un des animaux les plus dangereux un énorme rhinocéros les noeuds des plaines et dada va réussir au moment de la naissance du jeune haku dada va arriver au loin avec le soleil couchant avec derrière lui la carcasse du rhinocéros malheureusement dans le combat dada perdit un oeil et l'usage d'un de ses bras et ne peut plus chasser dada deviendra le forgeron du village et forgera les meilleures armes pour que le village puisse continuer à chasser malheureusement quant à lui à coup vivra toujours mais sera reclus rejeté car portant malheur mais un jour est ce que le destin rattrape à coup ou ne serait ce que le hasard du sort mais un jour ou à coup est présent lors d'une scène de chasse un grache apparaît un immense mammouth apparaît les chasseurs décident de l'attaquer ça fait un très bon gibier mais malheureusement ce grache qui était énorme et qui a tué beaucoup d'entre eux va venir se venger et ce grache qui paraissait si énorme n'était en fait qu'un enfant il va venir avec sa mère qui est trois fois plus énorme et cette nuit là le village entier sera décimé seul à coup et ipin deux enfants du village vont survivre depuis ce jour à coup jura de venger ses parents de venger son village de venger cette malédiction et de lutter contre cette malédiction qui la câble et surtout d'éliminer tous les graches existants dans son monde et c'est de là que va commencer cette quête de vengeance hors normes à laquelle le jeune à coup on va se livrer à coup le chasseur maudit est un saïne n sorti au japon en 2017 mai en 2019 chez nous aux éditions pika il a été pré publié au japon dans le young magazine de kodansha et la série est une série très courte puisqu'elle ne comporte que cinq tomes que ce soit au japon ou en france à coup est écrit par mine yuki kaneshiro et est dessiné par akeji fujimura connu notamment tous les deux pour leur travail sur le manga jeu d'enfant mais également l'auteur est connu pour un autre manga qui est sorti à la même période et quitte un petit peu plus connue jagan oui c'est l'auteur de jagan qui a fait à coup le chasseur maudit et ces deux là ont déjà travaillé sur jeu d'enfant donc l'ont déjà l'habitude de travailler ensemble et ça se voit les dessins sont magnifiques et juste cet aspect graphique simple où les cases sont découpées harmonieusement où on ne tombe pas sur des flashbacks à répétition qui nous font perdre du temps et surtout le dessin est vif précis et la série est très courte mais elle se lit très rapidement on peut lire les cinq tomes en une après midi très facilement mais alors du coup cinq tomes pour une série comme ça surtout sur un sujet qui n'est jamais traité dans les mangas c'est à dire l'époque préhistorique bah ça doit être ultra nul enfin ça doit être bouclé et claquer très rapidement eh bien en fait non effectivement c'est rapide parce que vous avez des ellipses temporelles vous passez de à coup bébé à coup enfant à coup adulte c'est normal le but c'est une histoire courte donc faut que ça avante et si on perdait du temps sur des chapitres inutiles surtout que à l'époque leur but c'est de survivre donc à part chasser manger dormir ils font pas grand chose mais ne vous attendez pas non plus à un manga sérieux à coup et très très loin d'être un manga sérieux qui traite de faits historiques sérieux alors attention les animaux sont très bien représentés et il ya eu un gros travail de documentation sur les animaux présents à l'époque ainsi que les outils utilisés il ya quand même eu un très gros travail de documentation ça se voit mais l'histoire n'est pas du tout prise au sérieux c'est une satire ah mais commence pas avec des mots de boomer ils vont être perdus encore en gros une satire c'est une critique c'est pas réellement une critique de notre société c'est une critique humoristique de ce qu'est l'espèce humaine à l'époque si elle était à peu près au même niveau que nous on est actuellement donc ne vous attendez pas à voir que des sauvages ultra barraqués alors oui il y en a mais on a par exemple des vegans des rappeurs on a aussi des amazon féministe ultra dangereuse et qui ne pensent qu'à avoir des hommes comme objets de reproduction et qu'ils ne se sentent supérieurs aux autres on a des tribus de jeunes qui ne pensent qu'à forniquer et s'amuser ouais d'ailleurs la fornication il y en a un bon paquet dans ma cou oui d'ailleurs c'est pour ça que c'est un seinen pas parce qu'il est ultra gore et ultra violent même si j'avoue que certaines scènes sont très gore mais c'est surtout parce qu'il ya beaucoup de fornication ça reste des hommes sauvages mais ce manga est juste génial pour une seule et bonne raison c'est que sans être trop what the fuck sans partir trop dans des délires ultimes il est à la fois très contemporain et très historique et ce mélange des deux ça donne quelque chose de vraiment génial personnellement je trouve que c'est l'un des meilleurs seinen de 2019 et je l'ai dit dans la vidéo des meilleures seinen 2019 oui bah ça va ils l'ont vu un peu d'autopromo ça fait jamais de mal donc vous avez sur la chaîne la vidéo des meilleures seinen de 2019 que j'ai fait avec fran suke et rainer mais en attendant à coup lisez le ne vous attendez pas quelque chose de ultra sérieux ça part dans tous les sens mais si vous voulez voir des hommes des cavernes ultra déter foutent des patates de forin à des rhinocéros laineux ou à des mammouths lisez à coup si vous voulez voir des fornications dans tous les sens oui lisez à coup si vous voulez voir comment des peintures rupestes sont examinés à notre société alors qu'à l'origine comment elles ont été dessinées ça avait rien à voir avec ce que nous on pense que c'est et lisez à coup si vous voulez tout simplement un manga classe drôle bien dessiné simple à lire avec beaucoup d'humour beaucoup d'autodérision et une bonne grosse dose de testostérone bien vulgaire bien violente lisez à coup si vous voulez voir un mec qui se fracasse la tronche contre des mammouths avec une big dick énergie énorme lisez à coup le chasseur maudit d'accord faisons comme ça en attendant j'espère que avec tout ça je vous ai donné envie de lire à coup le chasseur maudit moi personnellement j'ai pris un grand plaisir à le lire et je suis heureux d'avoir trouvé au total hasard ce tome 1 en me baladant dans un supermarché et me suis dit oh ça a l'air intéressant les hommes des cavernes c'est pas trop traité dans les mangas mais je m'attendais pas du tout à ça et je sais que beaucoup ont été déçus mais moi c'était une agréable surprise et j'espère que ce sera aussi une agréable surprise pour vous mais en attendant lisez à coup le chasseur maudit prenez du plaisir à lire vos mangas ne vous prenez pas la tête à savoir quelle histoire et prenez du bon temps et j'espère que votre entrée se passe très bien et en attendant on se retrouve tout simplement bientôt pour plein de nouvelles vidéos car c'est la rentrée pour nous aussi ouais on a plein de nouveaux formats ultra inédit 3 techniquement et sont pas si dit que ça plus que quasi la totalité l'ont déjà fait mais il serait temps qu'on fasse aussi non en attendant prenez soin de vous passez de bons moments en famille et avec vos amis et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos c'était m'érique et jack boujou les internautes à plus les copains 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?